On va continuer sur les transistors mais on va voir maintenant un nouveau type de transistor que vous avez ici et ce transistor là s'appelle le MOSFET. Alors en particulier c'est un MOSFET à enrichissement à canal N et on va voir comment est-ce qu'il fonctionne pour un circuit d'interruption. Donc dans ce circuit là qu'on va présenter, tout d'abord on a ici la charge modélisée par une LED et puis une résistance série de protection de la LED. On a donc notre MOSFET qui va être commandé par une sortie logique, par exemple d'un microcontrôleur ou d'un Raspberry Pi. En tout cas cette sortie logique elle sera en soit 0 soit 3,3 volts et puis on va simuler la sortie avec l'interrupteur ici. Et justement si on amène 3,3 volts au niveau de l'électrode G, gate, qu'on peut parfois appeler grille en français, si on amène 3,3 volts ici, le MOSFET devient passant et puis on voit qu'on a bien un courant du drain vers la source ici. Alors, et si donc on enlève les 3,3 volts, on n'a plus de courant qui passe dans le MOSFET. La tension de commande du MOSFET, et c'est vraiment important de bien comprendre et de bien savoir comment ça fonctionne, la grandeur électrique de commande d'un MOSFET, c'est une tension. Et cette tension là, en particulier c'est VGS. La grandeur commandée pour un MOSFET, et bien c'est le courant qui rentre dans le drain, qui passe par le canal et qui ressort à la source du MOSFET, qu'on appelle en général le courant ID, parce qu'on a le courant de source qui est à peu près égal au courant du drain. Et maintenant, donc là ça fonctionne, il n'y a pas de soucis, vous pourriez me poser une question, c'est, pourquoi est-ce que, un peu comme pour les transistors bipolaires, on met toujours la charge au-dessus du MOSFET et puis pas en dessous, ici ? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on met la charge au drain du MOSFET et pourquoi pas à la source ? Et bien, pour bien comprendre pourquoi est-ce qu'on fait toujours ça, ce qu'on va faire, c'est ce qu'il ne faut pas faire, on verra que ça ne fonctionne pas. Donc on va déplacer le MOSFET, on va mettre la charge en dessous, ici, et puis on va regarder ce que ça donne. Ok, alors là, vous avez dû déjà voir qu'on peut fermer ou ouvrir l'interrupteur, ça ne change rien, il n'y a pas de courant qui circule dans la charge en dessous. Et pour expliquer ça, il faut revenir à la question de quelle est la grandeur de commande du MOSFET. Et la grandeur de commande, c'est la tension VGS qu'on peut représenter, du coup, ici. C'est la tension VG moins VS. Ici, la tension VG, ça vaut 3,3 volts. Ok, mais le problème, c'est que la tension de source, ici, eh bien, on n'est pas sûr de ce qu'elle vaut. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas sûr de ce qu'elle vaut ? Parce que, ici, la LED, elle aura une tension VD à ses bornes. En plus, d'après la loi d'Ohm, s'il y a du courant qui commence à circuler, bon là, en l'occurrence, il n'y en a pas, ou c'est un courant négligeable, il y aura aussi une tension borne de la résistance. Et, au final, la tension VS, ici, on ne la connaît pas, et elle dépend de ce qui va se passer dans la charge. On ne connaît pas VS, mais en tout cas, VS, ce sera peut-être quelque chose d'assez grand. Et, finalement, ici, la tension VGS ne sera pas suffisante pour que le MOSFET devienne passant. Et, en fait, vous pourriez aussi me demander, mais comment est-ce qu'on sait si VGS est suffisante ou pas ? Ce qu'il faut faire, c'est regarder la tension VT ou VTH, tension de seuil, threshold en anglais, qui, ici, vaut 1,5 V, par exemple, et il faudrait qu'on ait VGS supérieur à 1,5 V pour rendre ce MOSFET passant. Le problème, c'est que, ici, alors, c'est pas, bon, c'est pas indiqué, mais, en fait, cette LED-là, c'est une LED qui a besoin de plus de 2 V pour devenir passante. Et, donc, on aura au moins VS qui vaut 2 V, ce qui fait qu'au max, VGS, ça vaudra 1,3 V, et donc, on ne pourra jamais avoir ce MOSFET qui est passant. Donc, ça, c'était ce qu'il ne faut pas faire. Quand on a un MOSFET à canal N, un E MOSFET, en tout cas, à canal N, comme on a ici, donc, c'est, sans doute, le MOSFET le plus... c'est un des MOSFET les plus courants. Pour un MOSFET à canal N, à enrichissement, il faut avoir la source qui est toujours à un potentiel fixé, de préférence 0 V, et, comme ça, on est sûr de la tension VGS de commande juste en imposant la tension de grille. Parce que les microcontrôleurs, ou Raspberry Pi, ou autres, qui contrôlent les MOSFET, en général, on les met à la grille du MOSFET. Alors, avant de passer un deuxième circuit à P MOSFET, cette fois, un petit commentaire, quelques commentaires, sur, donc, le symbole du MOSFET ici. Parce qu'en fait, on peut reconnaître que ce truc-ci, c'est un E MOSFET, donc un MOSFET à enrichissement, mais aussi à canal N. D'abord, on a un MOSFET à enrichissement, parce que si vous regardez le canal ici, qui est représenté par les espèces de trois petits plots, le canal, de base, il est coupé, ici et ici. Donc, on a bien un MOSFET à enrichissement, qui, quand il est tout nu, j'ai envie de dire, quand il n'a aucun composant autour, c'est un MOSFET qui n'est pas passant. Et par contre, quand on vient mettre un potentiel suffisant à la grille, en tout cas, suffisant pour avoir VGS supérieur à la tension de seuil, alors le canal permettra le passage du courant. Donc ça, c'est pour le fait que ce soit un MOSFET à enrichissement et non pas à déplétion. Deuxième chose, comment savoir que c'est un MOSFET à canal N et non pas à canal P ? Eh bien, pour ça, il faut regarder le sens de la flèche que vous avez ici. La flèche, pour les symboles standards des transistors, elle représente toujours le sens passant d'une jonction PN. Et ici, on a un canal N puisque la flèche va du substrat qu'on a ici vers le canal qui est donc de type N puisqu'on a bien quelque chose qui est passant, une jonction qui est passante de P, le substrat, vers N, le canal.